Jean-Michel Latte, vous êtes colissier sur la liste du maire sortant d'Hiver Droite. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelques questions. Dans un premier temps, quel bilan dressez-vous de la politique que vous avez menée durant le précédent mandat ? Qu'est-ce que vous retenez ? Ce que je retiens de plus fort, c'est la stabilisation de la scolarisation. On avait besoin de créer une crèche occitane. Elle existe, c'est la crèche arcanelle de la cartoucherie. Il fallait stabiliser une des deux calendrettes que nous avions, qui était logée sur des AGECO. C'est la calendrette Costa-Opapado qui est maintenant installée à Limay-Irak et qui se redéveloppe grâce au nouveau site qu'on lui a organisé. Et puis, il y avait le très gros problème de l'absence de solution côté département pour le collège. Et en deux temps, d'abord à Jolimont et ensuite sur les Pradettes, on a pu rétablir ce collège et donc mettre en place une continuité d'enseignement. Ce qu'il y a de pire par rapport à l'occitan, c'est la perte des élèves, la perte de ceux qui apprennent la langue. Donc c'est vraiment le point que je retiens le plus pour le bilan du mandat en cause. Et lors du prochain mandat, si vous êtes réélu, quels sont les engagements que vous prenez ? Quelles seront les propositions que vous ferez ? Alors, on a déjà entamé ce qu'on appelle le plan Combivencio. Le plan Combivencio, c'est quoi ? C'est l'idée que dans les valeurs occitanes, on peut trouver des choses qui permettent, en particulier dans la politique de la ville, dans les quartiers sociaux, de développer un vivre ensemble. Et donc, l'engagement que nous prenons sur ce second mandat, c'est de totalement déployer ce plan Combivencio qui nous permettra de développer une autre politique de la ville. Et est-ce qu'il y a des idées nouvelles qui émergent pour vous ? Alors, les idées nouvelles, elles sont nombreuses, elles touchent tout le domaine. On veut, par exemple, mettre en place une programmation théâtrale occitane permanente. Jusqu'alors, on avait des pièces occitanes par-ci par-là. On aimerait bien avoir une régularité dans les pièces occitanes, avec un lieu où on pourra pratiquer le théâtre occitan. Ça pourrait être le théâtre Jujulien. On a la volonté, par rapport à ça, de développer les autres formes d'enseignement de l'Occitan, en particulier les classes bilingues. On en aura une créée dans le mandat passé, on espère en avoir plus que ça. Et puis, créer une carte scolaire en passant de deux calendrettes à quatre. Il nous manque aujourd'hui deux calendrettes, une dans le nord toulousain, une du côté des Pradettes du collège occitan. Merci, plat.